Je remercie beaucoup le réseau Mondor et Arnaud Jacquard ne m'aura permis de parler de ce sujet. Alors si je comprends bien, il faut que je tienne une demi-heure dans le bruit, c'est ça, pour couvrir. Je suis sacrifié. C'est normal, on prend les vieux pour le sacrifice. Donc je vais vous parler de la toxicité des amyloses de type A, en sachant que c'est peut-être la variété d'amyloses pour lesquelles finalement, bien que ce soit la plus anciennement décrite, on connaît le moins de choses dans les aspects moléculaires. Alors l'amylose AA est une maladie de l'inflammation. Et vous voyez ici que les causes d'inflammation ont changé au cours du temps. D'abord des causes infectieuses, celles qui ont été décrites par Virchow, et celles qui sont peut-être à la source de l'amylose qui est cachée dans cette salle, je ne sais pas. Et puis maintenant ce sont les maladies inflammatoires qui sont les principales causes. Les tumeurs qui étaient des causes anciennes, j'y reviendrai à propos d'un cas, d'un exemple un peu particulier, ont disparu quasiment maintenant. Sur le plan clinique, cette variété est particulière par son atteinte essentiellement hépatose, plénorénale et digestive, la muqueuse digestive. Il y a exceptionnellement une atteinte du nerf périphérique, et l'atteinte cardiaque n'est pas au premier plan, et il survient très tardivement au cours de cette maladie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le plan expérimental, on dispose depuis très longtemps d'un modèle, un modèle murin, où on peut produire de l'amylose, induite par l'inflammation, et dans ce modèle murin, on retrouve les mêmes atteintes, avec un ordre chronologique qui est très précis, qui est d'abord la rate, ensuite le foie, et parfois le rein. Sur le plan clinique, nous autres cliniciens restons médiocres, puisque vous voyez dans ces deux séries que, à la découverte de l'amylose, qui est essentiellement une amylose rénale, sur le plan clinique, on a une protéinerie qui n'est pas une protéinerie microscopique, qui est une grosse protéinerie, un sérum néphrotique. Dans la plupart des cas. Donc on a encore, sur le plan clinique, de gros progrès à faire, pour détecter plus fréquemment cette amylose, également pour arriver à un stade plus précoce, par rapport à l'incidence rénale. Alors les mécanismes sont très schématisés sur ce petit croquis. C'est une complication de l'inflammation, quelle que soit la cause. Les cytokines produisent des messagers inflammatoires, des protéines de l'inflammation, dont la protéine SA. Et la protéine SA est celle qui va se déposer dans les tissus, sous forme de protéines dites AA, et créer les dépôts en interaction avec la matrice extracellulaire. Et dans ces mécanismes assez grossièrement définis, il y a également un rôle des cellules, que j'envisagerai très rapidement. Et une question aussi qui est importante, qui est celle de la protéolyse, de la protéine SA en protéine AA. Alors, je prendrai très schématiquement les choses dans l'ordre. Avec la protéine SA, qui est une protéine des lipoprotéines, qui se lie aux HDL, qui est aussi une protéine de la phase aiguë de l'inflammation. Les concentrations sont extrêmement variables, et varient très rapidement au cours du maladie inflammatoire aiguë. Elle est très liée en pratique clinique avec la CRP. Il y a une forte corrélation, mais il y a des dissociations, qu'il faut probablement mieux reconnaître. L'organisation génomique est assez complexe, avec deux gènes SA1 et 2, qui sont régulés par l'inflammation, un pseudogène SA3, et puis un gène qui n'est pas régulé SA4. La fonction de la SA, la fonction, si on imagine qu'une protéine a une fonction, n'est pas parfaitement déterminée. Il y a de très nombreuses caractéristiques fonctionnelles qui lui sont attribuées, de plus en plus, mais au fond, on ne sait pas exactement à quoi sert la SA. Il y a un point quand même que je souligne, c'est que du statut de marqueur de l'inflammation, la SA est probablement aussi un acteur de l'inflammation. Il y a des rôles pro-inflammatoires qui ont été attribués récemment. C'est vrai qu'on peut remarquer aussi que c'est une protéine qui est liée au HDL, comme d'autres protéines amyloïdes. Il y a certainement là un lien, mais qui est loin d'être élucidé. J'y reviendrai rapidement. Alors, le moteur, le moteur de l'aminoza, c'est l'élévation sanguine de la SA. Ça a été bien démontré par nos collègues anglais dans ce travail de Gilles Mort qui a été repris ensuite par Ellen Lachman quelques années après, mais l'essentiel était déjà dit. C'est-à-dire que lorsque la SA reste élevée au cours d'une maladie inflammatoire chronique et qu'il y a une amylose, eh bien, le pronostic est mauvais. Par contre, si on met en rémission cette maladie et que la SA est maîtrisée, le pronostic est relativement bon. Une autre manière de présenter ça, c'est ce petit schéma qui montre que la prévalence de l'amylose au cours des maladies immuno-inflammatoires varie suivant un gradient qui va à des maladies dites auto-immunes, classiques, aux maladies qu'on appelle maintenant auto-inflammatoires. La première d'entre elles étant la fièvre méditerranéenne familiale qui était avant le traitement par colchicine, qui n'est apparu qu'en 1972. Dans un travail de 1967, les Israéliens a bien montré que 30% des malades mouraient d'amylose et ce à un âge jeune, avant l'âge de 30 ans. Donc les autres maladies du groupe sont également très inflammatoires et de grandes promueuses d'amylose. L'intérêt de tout ça, c'est évidemment un intérêt thérapeutique. Vous voyez sur ce schéma de nos collègues anglais, cette fameuse scintigraphie au composant B, que lorsqu'on maîtrise la maladie inflammatoire, avec là un traitement qui est un traitement que nous n'utilisons plus, mais qui a été très utile à ce titre, quand l'ASA est au plancher, eh bien, sur ces images, on a l'impression d'une régression de l'amylose. En fait, tout ça est bien connu depuis longtemps et on a même des cas de régression histologique dont je vais vous montrer un exemple, une histoire que nous ne voyons plus maintenant, un cancer du rein révélé par une fièvre au long cours, avec une hépatomégalie, à la ponction biopsie-hépatique, montre une amylose diffuse. Je ne vous ai pas mis les schémas, les photos, parce que c'est un âle de médecine interne de 1969, donc je n'ai qu'une mauvaise copie, mais c'est une amylose tout à fait diffuse. Le malade a une néphrectomie, c'est un carcinome rénal, il guérit cliniquement, et petit à petit, on voit son foie régresser de taille, et les ponctions hépatiques successives, c'est vrai que c'est en 1969, on ne ferait plus de ponction biopsie-hépatique, du tout à ce patient, probablement, montre un point intéressant, c'est qu'il faut un certain temps, un certain temps, c'est ici plus d'un an, pour que l'amylose régresse histologiquement. Donc ces observations anciennes sont intéressantes de ce point de vue-là, parce qu'elles montrent que il y a une durée minimale avant laquelle l'amylose ne peut pas régresser sur le plan histologique, mais qu'elle régresse effectivement. Ça c'est plutôt la durée minimale, il y a d'autres observations qui suggèrent plutôt deux ans ou trois ans. Alors ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous les patients, et que c'est le cas pour toutes les variétés d'amylose, mais c'est un point important à titre d'ordre de grandeur. Mais la SA est une protéine très polymorphe, vous avez ici les protéines SA humaines, il y a cinq variants de la protéine SA 1, deux variants de la protéine SA 2, et ces variants sont différents par peu d'acides aminés, vous voyez dans la position 50 à 60, et on sait depuis très longtemps chez la souris, dont l'organisation génomique est à peu près la même, que certains variants sont plus amylogènes que d'autres. Ça c'est connu depuis très longtemps, chez l'homme, on sait également, depuis quelques années, notamment à partir de ce travail qui est dans une population très homogène, qui sont des malades atteints de fièves méditerranéennes familiales, qui ne sont pas traités, puisque c'est des malades qui vivaient en Arménie, et bien dans cette population, le fait d'être homozygote pour l'allèle SA 1, alpha, maintenant qu'on appelle SA 1, point 1, l'homozygocie pour ce variant confère un risque 7 fois plus élevé d'amylose que pour les autres variants. Il y a donc incontestablement, mais cela varie au cours des populations, des protéines qui sont plus amylogènes que d'autres. Alors, un mot sur la protéolyse. La protéine qui a été identifiée la première fois, qu'on a appelée protéine AA, pour amyloidosis et suché, une protéine qu'on ne connaissait pas, avait 76 acides aminés. On a déterminé quelques années plus tard qu'elle dérivait d'un précurseur sérique SA 104 acides aminés, qu'on a appelé SA. Mais en fait, dans les tissus, on peut trouver de très nombreux autres fragments. Roquen, par exemple, a montré que certains de ces fragments présents dans les tissus pouvaient être générés par une peptidase qui est la catépsine. Et ceux qui sont marqués d'une petite flèche ici, d'une pointe de flèche, sont les variants AA qui sont générés par la catépsine. Or, la catépsine B est présente dans certains dépôts amyloïdes. On peut éventuellement lui attribuer un rôle. En fait, c'est probablement très compliqué puisqu'au même site, il y a de nombreuses enzymes qui sont capables de dégrader la SA. Et l'impact réel est compliqué à déterminer. Il y a quand même un point, un travail qui relie ces deux aspects. L'aspect variant SA et la protéolyse. C'est ce travail de Van Der Heelst qui a montré que le variant SA 1.1 est, comme vous le voyez ici, plus susceptible à la dégradation par une des enzymes métalloprotéinales qui est présente éventuellement dans les dépôts. Vous voyez que la SA 1.1 se dégrade avec apparition de fragments de plus petite taille alors que la SA 1.5 est résistante. Peut-être là, un élément pour réconcilier ces deux aspects des mécanismes. Alors, quel peut être le rôle des cellules dans cette variété ? On sait depuis longtemps qu'il y a de l'amylose dans les macrophages. J'ai encore pris un travail ancien, mais vous voyez ici, il y a des touffes d'amylose, un macrophage. Alors, est-ce que le macrophage est en train de les bouffer ou est-ce qu'il est en train de les produire ? On sait maintenant qu'incontestablement, le macrophage produit des fibri-amyloïdes, même si ce n'est pas la seule cellule qui est capable de ça très probablement. Alors, il y a d'autres phénomènes intéressants qui ont été décrits également il y a longtemps par Shihirama et Cohen. J'attire votre attention sur ce travail ancien également, mais instructif. Ils ont induit une amylose par la caséine chez des souris pendant quelques semaines et ensuite, ils ont arrêté de stimuler les souris. Alors, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est qu'à l'arrêt de l'induction, c'est essentiellement une amylose plénique. Il y a un peu d'amylose dans le foie et peu dans le rein. Mais au cours du temps, au cours du temps, en fonction des mois, ici c'est jusqu'à 6 mois, on voit que l'amylose se redistribue. Elle disparaît de la rate et du foie et elle apparaît dans le rein. Il y a une espèce de redistribution de l'amylose qui est un côté un peu mystérieux en fonction du temps. Alors, ce travail peut être vu avec un œil neuf qui est ce résultat obtenu par Westermark qui a montré que les monocytes que les monocytes produisent de l'amylose mais ils peuvent transporter dans le sang des agrégats préamyloïdes. On peut imaginer qu'ils ont contribué à cette redistribution. Et d'autre part, ces monocytes ont une activité AEF, c'est-à-dire qu'ils sont capables eux-mêmes d'augmenter la vitesse d'amylose quand on les injecte à des souris. Par contre, cette activité AEF dans ce modèle n'existe pas dans le sérum. Ce sont bien les monocytes qui sont responsables. D'où l'idée, par exemple, qu'on pourrait transmettre comme ça de l'amylose de type A par transfusion sanguine. Voilà. Alors, incontestablement, il y a quelques arguments pour montrer, pour penser que l'amylose A a un certain degré de transmissibilité, on va dire, de type prion. Ça, c'est un des derniers travaux qui va dans ce sens. Voilà. Alors, le dernier point que j'aborderai, ce que j'avais prévu de faire court, je suis désolé, il y a encore des marteaux-piqueurs. Existe-t-il une toxicité indépendante des dépôts dans l'amylose inflammatoire, comme on on le discute dans de nombreuses autres variétés, mais c'est un point nouveau dans les discussions pour cette variété inflammatoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a tout de même dans certains cas une dissociation entre la réponse clinique et la réponse histologique. Vous avez vu tout à l'heure que la réponse histologique, ça prend beaucoup de temps. Dans ce travail qui porte sur l'effet des anti-TNF, c'est sur quelques patients qui ont répondu, on voit que la protéinerie ici décroît très rapidement en quelques semaines. Alors probablement, les dépôts amyloïdes n'ont pas été complètement mobilisés, ce qui peut suggérer qu'il y a un certain degré de dissociation entre les dépôts, leur toxicité et les mécanismes, notamment au niveau du rein, mais pas seulement. Il y a quelques observations où on a une réponse sur les signes digestifs très rapides avec certaines biothérapies, notamment le tocilizumab dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça, c'est un point intéressant parce que, d'une part, il faut en tenir compte pour interpréter l'effet des biothérapies X ou Y et à venir qui sont très puissantes et qui ont des effets que l'on ne connaît pas complètement, et garder en tête que l'histologie, ça prend du temps. Voilà, donc en conclusion, les mécanismes de la myosa restent très imparfaitement compris, en particulier la relation entre le dépôt et le dysfonctionnement organique. La protéolyse est quelque chose de très complexe également à apprécier. Les macrophages et les monocytes ont un rôle. Lui aussi, je vais vous montrer quelques éléments, mais il y a certainement d'autres cellules qui participent en fonction des organes au métabolisme des dépôts. Tout cela va peut-être changer, j'ai encore une diapo, parce qu'on vient de déterminer par cristallographie la structure de la SAA11 humaine il y a quelques semaines et vous voyez qu'un point très intéressant c'est que cette protéine à l'état classée à l'état de cristallisation, c'est pas forcément la forme physiologique qui est pas totalement encore bien déterminée en solution dans les tissus mais là c'est un monomère en tout cas qui comporte quatre structures bien identifiées 1, 2, 3, 4 et qui sont toutes des hélices alpha. Il n'y a aucune structure bêta dans cette protéine à l'état monomérique. L'ASAA n'a pas encore livré tous ses secrets et je crois qu'on est en fait à l'aube de comprendre ce qui se passe dans cette variété historique du 19ème siècle conforme à ce qu'est cette salle. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada